Bonjour à tous, on est parti sur une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va traiter de quoi ? On va ni traiter de Clash Royale, on va pas traiter de jeu vidéo, on va... Bah, on va traiter de quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? Un... un bot ? Un bot Discord ? Mais quel... Discord ? Si vous ne connaissez pas Discord, il est temps de rejoindre le Discord, c'est très important ! Le destin de votre destinée, votre... votre destinée, sera meilleur si vous rejoignez Discord. C'est prouvé, il y a des chiffres qui le prouvent. Donc rejoignez le Discord, il y a le lien en description en dessous. Il y a un Discord pour la communauté, on a largement dépassé les 200 membres. J'avais dit qu'à 200 membres, on mettrait 20€ au tirage au sort à gagner. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici dans cette vidéo ? On va développer un bot qui va nous permettre de savoir qui gagne les 20€. Et donc on va faire du live coding ensemble. Et let's go ! J'espère que vous kifferez. Ok. Alors, il y a plusieurs façons de pouvoir faire du code et de pouvoir faire des bots sur Discord. Ici, j'ai choisi mon outil de cœur. Donc j'ai choisi Visual Studio et c'est sharp. Donc du .NET, .NET Core, etc. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un bot, enfin, créer un conteneur Discord qui va se connecter au bot et qui va permettre de répondre à des commandes. Donc en gros, sur ma machine, il va y avoir un petit serveur qui va tourner et qui va répondre à des commandes que les utilisateurs, moi-même, enverront sur Discord. Très simple, très basique. Si vous voulez créer votre bot et le rattacher sur Discord, c'est super simple. Vous avez juste à suivre un tuto que je vous ai mis en description. Je vous passe le tuto. C'est sur le site de Discord. Vous rentrez vos informations. Il vous donne un token. Ce token, nous, on l'a mis dans un fichier de configuration qui s'appelle config.json. Évidemment, je ne vous montre pas le contenu parce que c'est secret et ça vous permettrait d'interagir avec mon bot et de pouvoir interagir avec mon serveur. Donc c'est très sécuant. Il faut faire attention. Et ensuite, du coup, on a créé tout un écosystème qui permet de pouvoir avoir notre serveur qui tourne, de pouvoir recevoir des commandes. Donc là, pareil, je vais vous passer. Il y a des tutos en description pour vous donner tout le code là. Ce n'est pas le plus important. Ça, c'est vraiment on va traiter des requêtes et on va faire en sorte que ça puisse atteindre nos commandes. Et ensuite, on utilise des trucs de développement compliqués quand on n'est pas dans le monde du développement qui est de l'injection de dépendance, etc. qui nous permet en tout cas d'obtenir, de pouvoir lire les modules qu'on va créer à la volée. Donc ça, pareil, c'est particulièrement compliqué. Je peux vous faire une vidéo dessus. Mais, enfin, ce n'est pas compliqué. Mais si vous ne connaissez pas du tout le monde du développement, c'est compliqué. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de l'initialisation. Pour l'instant, ça ne fait rien. Mais il y a de l'initialisation. On peut le lancer. Il se connecte. Il logue des trucs. Il est content. Très bien. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on va pouvoir rentrer et créer notre première commande qui va nous permettre de pouvoir savoir qui a gagné les 20 euros. Donc, qui est le gagnant. Pour cela, on va se créer une petite méthode. Donc, c'est de l'asynchrone. Donc ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs threads, etc. Mais c'est pareil, c'est compliqué. Donc, peu importe. Vous n'avez pas forcément besoin de le savoir. Comment ça fonctionne ? Donc là, on utilise Discord.net qui nous permet de coder en C Sharp dessus. Très bien. On crée une petite commande. On va l'appeler Winner. Voilà. Donc, on va dire que c'est Winner. Ensuite, on va rentrer dans le corps de notre méthode. Donc là, déjà, quand on fait ça, ce qu'il se passe, c'est quand quelqu'un va rentrer Winner sur Discord avec notre préfixe devant. Donc, notre préfixe, on a décidé que ce serait ça. Le point virgule. Donc, si quelqu'un rentre point virgule Winner dans Discord, ça fonctionne. On peut mettre... Allez, Lucky One, pour le plaisir. C'est pour vous montrer combien on met à peu près ce qu'on veut. Alors, ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer nos utilisateurs sur le Discord. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller... On est sur de la synchrone, donc on fait un petit wait pour attendre. On va chercher dans notre Discord. Un Discord, c'est ce qu'ils appellent une guilde. Donc, c'est une guilde. Donc, notre serveur Discord, c'est ce qui est contenu là-dedans. Dans notre guilde, on a des utilisateurs et on va les obtenir. Donc, ils nous proposent une méthode grâce au client de notre net qui nous permet d'obtenir les utilisateurs. Donc, ça, c'est sur un format donné. Donc, vous n'avez pas que le pseudo. Vous avez tout un tas d'informations dedans, son identifiant, blablabla, blablabla, ses heures de connexion. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs dedans, mais nous, ça ne nous intéresse pas trop. Et en plus, ce qu'il y a dans l'utilisateur, c'est qu'il y a aussi les bots qui sont sur le Discord. Donc, ça, on va les retirer directement. Donc, on va dire, je veux mes utilisateurs... Euh... Allez, with no bots. Peu importe. Donc, on va dire, je vais prendre mes utilisateurs et dedans, je vais filtrer. Je vais lui dire, je ne veux pas que tu sois un bot. Si tu es un bot... Enfin, en fait, je garde mes utilisateurs et je prends... Si ce n'est pas un bot, c'est que c'est bon. C'est que c'est la bonne personne et on le remet sous forme de liste. Donc, là, on obtient un tas de... On obtient nos utilisateurs et en ayant retiré les bots. Je vais vous montrer. On va faire les points d'arrêt et vous verrez petit à petit comment ça fonctionne derrière. Ensuite, on veut obtenir notre gagnant. Donc, notre... Le key one. Le key one. OK. Comment on l'obtient ? On a donc notre liste des utilisateurs. Très bien. Donc, on va se baser sur celle-ci. On dit, OK, notre liste des utilisateurs. On veut que tu nous donnes celui qui... Alors, qui... Qui a quoi ? Donc, on va... Qui est un nombre aléatoire parmi tous les utilisateurs. Donc, tu vas me générer un nombre aléatoire. Je vais vous le faire autrement pour que ce sera peut-être plus clair pour vous. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est générer un nombre aléatoire. Hop là. Var numéro... Le numéro du gagnant. Donc, lui, ça va être quoi ? Ça va être un nombre aléatoire. C'est comme ça qu'on génère un nombre aléatoire. On lui dit entre le premier et le nombre total de nos utilisateurs parmi les noms bots. Donc là, en gros, ce qu'on lui dit, c'est par exemple, si on a 280 personnes sur le Discord à l'heure actuelle qui ne sont pas des robots. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire entre... Ça va me donner un nombre aléatoire entre 1 et 280. Ok. Donc là, évidemment, on veut le nombre. Donc, on lui dit le compte. Le nombre total de personnes. Parce que ça, encore une fois, ça contient plusieurs trucs. Ça ne contient pas que les noms d'utilisateurs, ça contient un tas de données. Mais là, on veut savoir parmi le tas de données, combien il y en a. Ce numéro-là. Ensuite, on va lui dire « Hey ! » En fait, j'aimerais bien savoir c'est qui. Alors, tu vas me le donner. Tu vas me le donner. Tu vas me donner son nom d'utilisateur. Ok. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va le retourner à l'utilisateur. Donc, on va faire un petit... Un petit await. On va faire un reply assign. Ce qui permet de retourner ce qu'on a envie. Et là, on va mettre notre message. Donc, on peut très bien dire... Juste le nom d'utilisateur. Ou alors, on met un texte, etc. Là, on va juste mettre le nom d'utilisateur. Donc, par exemple, ici, ça va être « Moral ». On ne sait pas. Peu importe. On le retourne. Et on le partage, du coup, sur le serveur Discord. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur le serveur Discord, etc. Comment ça fonctionne. Donc, déjà, on a notre bout de code là. Très bien. Maintenant, on va avoir envie de l'appeler. Comment ça marche ? Donc, on va aller... Hop là ! Ça, c'est notre Discord. Donc, on a créé notre commande « LuckyOne ». Vous vous souvenez ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On lance le bot. Donc là, je lance le bot chez moi. OK ? Bon, ça va juste cliquer « Lancer la solution ». Donc là, c'est en train de lancer le bot. Il est connecté, etc. Ensuite, on peut lui donner la commande. Donc, cette fois-ci, on a mis le « LuckyOne ». Donc, ça va être « LuckyOne ». On rentre « LuckyOne ». OK ? « LuckyOne » nous fait quoi ? Il nous... Hey ! Je suis bien arrivé ici ! J'ai reçu, du coup, une commande. Alors, donc, je vais exécuter ce que tu me demandes. Là, effectivement, j'ai mes 285 utilisateurs. On filtre sur ceux qui ne sont pas des bots. On n'a plus que 276. Donc, on peut voir qu'on a 9 bots sur le channel. Ensuite, on va obtenir le numéro aléatoire parmi ces 276 personnes. Le numéro est le 37. OK ? Donc, le 37ème de la liste est le gagnant. Alors, maintenant, on a envie de savoir qui c'est ? Qui va gagner les 20 euros ? Qui ? Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous regardez la vidéo et vous vous dites « C'est peut-être moi ? » « C'est peut-être pas moi ? » De toute façon, vous n'aurez la réponse que en regardant la vidéo. Donc, pas de souci. Non. Non, mais je le mettrai peut-être en description. Mais en fait, pas. Alors, je relance. Et c'est « ViperOne » qui est du canal gagnant. Mais bon. Là, pour l'instant, on le voit juste directement sur le texte. On retourne. Donc, on reply. Je relance. Et maintenant, si vous retournez sur l'internet mondial du texte, on peut voir que notre petit bot qui s'appelle « Tirage au sort ». Donc, ça, c'est le bot qu'on a créé. Il retourne le texte qu'on vient de voir. Et voilà. Là, par exemple, je vous ai montré en faisant les échanges de fenêtres. Et donc là, dans tous les cas, c'est « ViperKagani ». On est d'accord. Mais c'est pour vous montrer qu'ici, on peut le spammer maintenant. Le bot, il va répondre tout le temps. Donc, vous avez créé un outil qui vous permet d'avoir un gagnant aléatoire parmi toutes les personnes. Alors là, j'ai des petits soucis de connexion. Alors, il y a un peu de temps. Mais ça va venir. C'est juste que le message met un peu de temps à s'envoyer. On le « Resend ». Voilà. Et par exemple, là, vous voyez si on peut spammer. On peut spammer comme des grands malades. Il va nous donner à chaque fois une personne au hasard sur le serveur qui aurait pu gagner. Alors, ne soyez pas dégoûtés si vous êtes le deuxième, par contre. Ça aurait pu être Enrique. Ça aurait pu être Jason. Ça aurait pu être Asrod. Ça aurait pu être Lolo. Ça aurait pu être Smacks. Ça aurait pu être... J'attends le dernier. Damix. Voilà. Ça aurait pu être Damix. Mais ! Mais ce n'est pas le cas. C'est Viper qui a gagné. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Que vous voyez un petit peu comment ça marche le développement logiciel. Je vous ai passé vraiment toute la partie compliquée d'initialisation du bot, de la stack technique. Juste, on a créé la commande ensemble. Et on peut en faire plein des commandes. Donc, si vous voulez vraiment voir la stack technique, comment ça marche, plus dans le détail, etc. Et très expliqué. Eh bien, dites-le dans les commentaires. Faites-vous plaisir. Lâchez-vous. Je retourne sur le premier écran. Parce que comme ça, vous aurez la caméra en plus grand. Yeah. Donc, lâchez-vous. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez plus de vidéos de développement logiciel, si vous voulez plus de trucs techniques, n'hésitez pas à le dire. Dans tous les cas, c'était pour parler un petit peu du Discord. Voir comment on peut faire un bot très rapidement qui répond à des commentaires du Discord. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'adore le développement logiciel. C'est pareil. C'est une de mes passions. C'est quelque chose qui me prend très à cœur. Et j'adore faire des trucs automatisés. C'est... De toute façon, tout ce qui est créatif, tout ce qui implique d'utiliser mon cerveau et de créer des trucs. Et évidemment, je pense, vous connaissez peut-être un peu. En tout cas, vous savez que ça me fait kiffer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Et évidemment, particulièrement à Viper One.